Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 20 octobre et on commence tout d'abord avec le programme pour les prochains matchs après la rencontre hier contre l'équipe de Strasbourg. Donc le PSG va enchaîner avec une grosse série de matchs. Donc tout d'abord dès après-demain le 22, la réception du PSV où bien sûr ça sera un match hyper important en Ligue des Champions. Ça sera une grande soirée de Ligue des Champions, Parc des Princes en espérant faire un bon résultat après la défaite contre Arsenal. Il faudra prendre absolument 3 points et surtout essayer de marquer des buts en Ligue des Champions parce qu'en championnat ça va, en début de saison c'est plutôt pas mal mais voilà du côté de la Champions League c'est quand même très très moyen, un but marqué, ça a été un but contre son camp, on se souvient du gardien de Girona. N'oubliez pas que tu as dans une semaine jour pour jour, donc là on est le 20, donc le 27 dans 7 jours ça sera le déplacement à Marseille où les supporters du Paris Saint-Germain ne seront pas autorisés à se déplacer. Ensuite il y aura un PSG-Lens le 2 novembre, ensuite il y aura un PSG-Atletico et ensuite un Angers-PSG puis après ça sera de nouveau une trêve internationale, puis après il y aura le retour de Toulouse, enfin contre Toulouse puis après ça sera le Bayern au programme, donc voilà la grosse série de matchs pour l'équipe du Paris Saint-Germain. On continue les gars, on va parler de bonnes nouvelles parce que ça commence tout d'abord avec Nuno Mendes et confirmation concernant Nuno Mendes d'après le journal Le Parisien. Les discussions sont bien en cours pour une prolongation qui suscite l'adhésion du joueur. Nuno Mendes comprend parfaitement la situation, il respecte à la lettre les consignes délivrées par le staff. Donc voilà, tout est dit. Donc déjà le joueur a actuellement un contrat jusqu'au 30 juin 2026, on va dire encore un an et demi de contrat du côté du PSG. C'est pour ça que le PSG doit activer les choses et commencer à préparer son futur et le prolonger. Si le PSG bien sûr souhaite le conserver et Paris souhaite conserver Nuno Mendes, s'il vena à ne pas prolonger, donc dès l'été 2025, il pourrait partir libre pour éviter de le perdre libre en 2026. Donc c'est pour ça que le PSG prépare les choses en avance et va proposer à Nuno Mendes de prolonger son contrat. Il n'y a pas de date encore, mais ça devrait pourquoi pas être comme un peu Vitinha qui pourrait aussi prolonger jusqu'en 2029. Peut-être le contrat de Nuno Mendes parce que Vitinha lui aussi, les gars, un autre joueur du PSG, joueur hyper important, lui aussi va prolonger. Et jusqu'en 2029 du côté du PSG, donc voilà, c'est pour ça que Vitinha 2029 et Nuno Mendes pourra également prolonger jusqu'en 2029. Du côté de Paris, Vitinha, c'est un joueur clé les gars. D'après Fabrice Hawking, il s'est dit que Vitinha est considéré comme un joueur clé par Luis Enrique. C'est pour ça bien sûr que Luis Enrique, le PSG, tout le monde en gros, Nasser, Muscampos veulent tous, bien sûr qu'ils restent au club et devraient prolonger l'aventure. Et concernant notre joueur, c'est Hakimi aussi qui devrait aussi prolonger avec le PSG. Vous avez vu, ça c'est plutôt pas mal. Donc accord de principe entre les deux parties, son contrat actuel, le relier au club jusqu'en 2026, un peu comme Nuno Mendes ou même Vitinha. Lui aussi bien sûr, c'est pour ça que le PSG prépare pas mal de prolongations de contrats. Et du coup, voilà, quand même les dernières infos. Donc Luis Enrique et Campos vont prolonger. Normalement, on l'annonce officielle pour intervenir à tout moment. Et Vitinha, Hakimi et Nuno Mendes, ça avance également. Donc voilà, là c'est dans le PSG dans une période de prolonger les joueurs qui sont importants du club. Donc comme ces trois joueurs-là qu'on vient de citer. On continue, on va parler du jeune Désiré Doué. Et la gestion de Luis Enrique sur Désiré Doué qui le met sur plusieurs postes. Peut-il démoraliser le joueur ? C'est un joueur, il peut jouer élier gauche, il peut jouer élier droit, il peut jouer milieu terrain, milieu relayer, il peut même jouer numéro 6. Il avait déjà joué numéro 6 à Rennes à l'époque. Donc est-ce que, voilà, tous ces postes-là où il est utilisé au PSG, est-ce que ça peut démoraliser le joueur ? Donc le sélectionneur I-18, au journal équipe, il a dit « quand on craint de le voir baisser les bras, je n'y crois pas ». Il aurait déjà montré des signaux plus jeunes, c'est un vrai compétiteur. Et en gros, il veut jouer où on le place, sur le terrain tout simplement. Et toujours sur ce sélectionneur d'I-18 qui parle de Désiré Doué. Donc Luis Enrique adore la polyvalence de Doué. Il n'a pas l'intention de s'en priver pour le fixer à un poste. C'est juste un passage obligé. Il paie Red à passer, il se prépare à un avenir qui sera radieux une fois qu'il sera fixé à un poste. Parce que pour l'instant, on voit le test à plusieurs postes pour voir où il est le meilleur. Même si pour moi, c'est plutôt, je pense, un joueur offensif, je pense, un hélier, plutôt un joueur de couloir. Je ne sais pas, j'ai toujours trouvé... Enfin, Désiré Doué, pour moi, c'est un hélier. Après, gauche, à droite, peu importe. Mais bon, voilà, c'est pour ça que Luis Enrique le teste un peu partout. Et il avait toujours vécu dans son cocon familial. Il y a une sacrée marche à franchir entre Rennes, bien sûr, où c'était un très bon, enfin, un très bon joueur, mais un joueur qui joue tout le temps. Et le PSG où il joue beaucoup moins parce qu'il y a une forte concurrence. Et puis, voilà, ce n'est pas le même niveau, Rennes et le PSG. Donc, un des top clubs, il faut se remémorer ce que faisaient les joueurs qui évoluaient dans sa zone à son âge. Il a seulement 19 ans, c'est vrai. Donc, voilà, concernant Désiré Doué. Et Doué n'est pas affecté par la pression ou par le poids de son transfert. Il a été transféré comme pour 60 millions d'euros. C'est quand même une grosse somme, bien sûr. Il est venu à Paris accomplir sa destinée sans se poser de questions par rapport à son prix, tout ça. Il ne se met pas de pression, enfin, et tant mieux. Il est dirigeant en place de grande attente en lui et le voit comme un des leaders du PSG de demain. Bien sûr, c'est peut-être un joueur pour le présent, même si c'est un peu compliqué actuellement. Mais c'est surtout un joueur pour le futur, bien sûr. Parce qu'on sait que le PSG adore maintenant recruter des jeunes joueurs pour le futur. Un image, tiens, de Désiré Doué. Un image également de ce joueur, Bradley Barcola. Donc, sur ce trophée, il tient l'UNFP du jour du mois à PSG TV, il l'a dit. C'est une très belle récompense. Je suis vraiment très fier de l'avoir ici à Paris. Donc, c'est par rapport au mois de septembre où il avait joué, je ne sais plus, trois matchs. Il avait marqué trois buts à peu près. Bref, je suis donc vraiment heureux. C'est une récompense qui vient après beaucoup de travail. Donc, je ne peux qu'être fier, bien sûr, de ce trophée du jour du mois remporté. Il revient aussi sur PSG TV par rapport à son premier but en équipe de France au Parc des Princes. C'était le mois dernier. Donc, il a dit que ça a été un but très rapide. C'était contre l'Italie où il avait inscrit le but au bout de 15, 20 secondes de jeu. Il a dit, mon premier but en bleu à la maison, donc au parc. C'était incroyable. J'étais tellement content et très fier. En plus, ma famille était là. C'était magnifique. Voilà, son premier but en bleu du côté du Parc des Princes. On continue, les gars. On va parler de Lucas Hernandez. Et ça, c'est plutôt aussi une bonne nouvelle. Parce qu'il est en avance sur son temps de convalescence. Le PSG a bon espoir de le voir rejouer d'ici fin décembre. Parce que de base, il devait revenir quasiment janvier, février, peut-être mars 2025. Et il pourrait même revenir avant la fin d'année. Il pourrait même rejouer un match peut-être avant la basculer sur 2025. Ça aussi serait une bonne nouvelle. Parce que Lucas Hernandez, bien sûr, le PSG en a besoin. Si le PSG arrive à se qualifier pour la deuxième partie des matchs de Ligue des Champions. On sait qu'il sera très important ce joueur. On va parler de Mukele. Un joueur qui a quitté Paris pour aller au Bayer Leverkusen pour avoir du temps de jeu. Si on fait le bilan de cet ex-parisien, pas dans les plans de Louis Sereniquet qui n'appréciait guère son profil. Mukele doit se contenter de rares apparitions du côté de Leverkusen. Il prend son mal en passant. Il n'a joué que 49 minutes pour sa nouvelle équipe du Bayer Leverkusen. C'est qu'à Paris, il jouait peu. Mais à Leverkusen, c'est pareil. Leverkusen, il joue défenseur droit. Le problème, c'est qu'il allait dans un club où il y a aussi un très grand défenseur droit. Enfin, PGA Kimi. À Leverkusen, il y a Fripong, les gars, qui sont aussi très bons. Il n'a joué que 50 minutes depuis le début de saison à Leverkusen. Bien sûr, je ne sais pas combien de minutes possibles. Donc, il y aura beaucoup de force, bien sûr, à Nordi. Mukele qui était très bon. Je me souviens à l'époque quand il était du côté du RB Leipzig. Louis Cédric évalide le nouveau trophée de la Ligue 1. Ce magnifique trophée. Il a dit qu'il ressemble à une Coupe du Monde. C'est très beau. J'aime bien. Mais le plus important, bien sûr, c'est de le gagner ce trophée. On verra en fin de saison si le PSG arrivera de nouveau remporter la Ligue 1. Il y aura ce trophée qui sera récupéré en cas de titre de Ligue 1 remporté. On va parler de Juan Laporta. C'est le président du FC Barcelone. Il dit avoir refusé une offre de 250 millions d'euros pour la Minama. Il a dit, écoutez, ils sont venus me voir pour acheter la Minama pour 250 millions d'euros. Et j'ai dit non, il y a 6 mois. Donc il y a 6 mois, on revient 6 mois en arrière. C'était peut-être juste avant le Mercato Estival. C'est le genre le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de la mine ? Eh bien, cela n'a pas reflété dans la valeur comptable. Donc là, vous vous dites, mais pourquoi on parle de Barça, la Minama, tout ça ? Même s'il ne l'a pas dit, le club, le club devrait bien être, enfin, devait bien être le PSG. C'est bien le Paris Saint-Germain qui a bien essayé tout simplement de faire le coup la Minama. Même Fabrizio Romano, elle le disait que le PSG a réellement pensé à faire l'offre de 200, même voire 250 millions d'euros parce que ça a été confirmé par Juan Laporta, le président du Barça. Voilà, que le PSG voulait ce joueur. Ça a été refusé. Peut-être que le PSG reviendra à la charge. dès l'été 2025 pour essayer de s'offrir la pépite espagnole. Et on finit, tiens, avec Luis Inrique, avec une déclaration à Movistar qu'il a fait dans son documentaire. Je crois que nous méritions de nous qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Certainement, contre Dortmund. Je pense que le PSG aurait joué les deux matchs en condition de saison dernière. Le PSG aurait peut-être gagné un des deux, aurait peut-être marqué au moins un but, parce que deux matchs sans marquer. Il y a eu plein de potos de tout ça, souvenez-vous. Il a dit, mais c'est comme ça. Est-ce que c'était un match à la vie, à la mort ? Il a dit, va dans un hôpital et tu verras ce que c'est à la vie, à la mort. Voilà ce qu'on a pu entendre, bien sûr, dans le vestiaire, après que le PSG a été éliminé lors du match retour. Là, c'était dans le vestiaire, après le match retour, perdu 1-0 contre Dortmund, où le PSG a été éliminé, du coup, de la Ligue des Champions. C'est vraiment dommage qu'il y ait la place, quand même, d'aller en finale. Saison dernière, c'est comme ça. Donc, voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. On parlera, bien sûr, du match d'hier soir contre Strasbourg. Je vous laisse.